chers amis vous êtes passionné de livres audio fantastique et de science fiction pour continuer à profiter gratuitement du meilleur des livres audio soutenir la chaîne fait un don le lien est en description une nouvelle fantastique de richard matheson la guerre des sorcières cette jolie fille assise alignés en rangs dehors la nuit la pluie battante un temps de guerre à l'intérieur une chaleur de four cette adolescente sans salopettes qui papote sur le mur une plaque centre jf le ciel qui lâche le tonnerre pour se racler la gorge qui recueille la foudre et la laisse tomber de ses épaules démesurées la pluie qui impose silence au monde faisant ruisseler les arbres grelant la terre une construction carrée basse au mur de plastique à l'intérieur le bavardage bourdonnant de cette jolie fille alors je lui ai dit non mais laissez tomber et il m'a dit ah oui et j'ai dit oui franchement je ne sais même pas si je serai contente quand ce sera fini j'ai vu un chapeau ravissant pendant mon dernier congé ce que je donnerai pour pouvoir le porter toi aussi bah on ne peut même pas garder une coiffure convenable pas par ce temps pourquoi ne nous délivre t il pas de ça les hommes il me rend malade cette geste cette pause c'est très résonant faiblement au milieu du fracas du tonnerre des dents qui étincellent des mains infatigables qui dessinent des images dans l'espace centre jf des filles sept la plus âgée tout juste 16 ans des boucles des nattes des franges des petites lèvres souriant boudeuse renfrognés traduisant des émotions de jeunes yeux pétillants s'étincelant clignotant au regard froid ou chaud sept jeunes corps éclatant de santé indocile nerveux posés sur des chaises de bois de doux membres d'adolescentes des filles jolies sept une armée de soldats informe les pataugeant dans la boue s'étire le long de la route fangeuse dans une obscurité de poids la pluie torrentielle des trompes d'eau qui s'abattent sur les hommes exténués le bruit de sucion des bottes qui s'arrachent de la boue brunâtre la boue qui dégoûtent des talons et des semelles les hommes qui avancent péniblement des centaines trempés misérables épuisés de jeunes hommes qui marchent courbés en avant comme des vieux des mâchoires affaissées des bouches qui aspirent bruyamment l'air noir humide des langues qui pendent des yeux caves qui n'exprime rien ne regarde rien la halte des hommes qui s'abattent dans la boue la tête sur leur pactage des têtes rejetées en arrière des bouches ouvertes la pluie qui éclabousse des dents jaunes les mains immobiles des amas de corps efflanqués les jambes écartées morceaux de bois caquis rongé par les verres des centaines de branches inutiles émergeant de troncs inutiles derrière devant sur les côtés le grondement des camions de chars et de petits véhicules pneus épais chassant la boue patinage arrachement du bourbier dans un rugissement de moteur la pluie battant de ses doigts humides le métal et les bâches flashs lumineux sans images jaillissement momentané de lumière le visage de la guerre entrevue une seconde canon rouillé roue qui tourne face au regard fixe l'obscurité la main de la nuit effaçant la brève explosion lumineuse des éclairs les rafales de vent mêlées de pluie qui flagellent les champs et les routes faisant ruisseler les arbres et les camions des ruisseaux bouillonnant qui arrachent des cicatrices à la terre le tonnerre les éclairs un coup de sifflet des hommes morts qui ressuscitent des bottes qui s'arrachent de la boue qui aspirent l'approche l'approche d'une ville qui barre la route d'une ville qui barre la route d'une un officier assis dans la salle de communication du centre jf il regarde avec attention l'opérateur radio assis devant le panneau de contrôle les écouteurs aux oreilles qui transcrit un message officier regarde de l'opérateur ils arrivent en style gelé tremper la peur au ventre il marche sur nous il frissonne et ferme les yeux il les rouvre vivement des visions jaillissent derrière ses paupières baissées fumée ondulante corps en flammes horreurs indescriptibles message en provenance du poste d'observation avancé dit l'opérateur ennemis en vue l'officier se lève marche vers l'opérateur lui prend le message des mains il le lit le visage sans expression les lèvres en parenthèse oui dit il il pivote sur ses talons marche vers la porte il ouvre et passe dans la pièce contiguë les sept filles s'arrêtent de parler le silence s'étale sur les murs l'officier s'immobilise le dos contre la fenêtre aux vitres de plastique l'ennemi dit il à 2000 d'ici droit devant nous il se retourne dans le bras vers la fenêtre exactement dans cette direction à 2000 pas de question une fille rissotement des véhicules demande une autre oui cinq camions cinq petits commandes-cars et de blindés c'est trop facile dit la fille en riant ses doigts minces jouant avec sa chevelure c'est tout dit l'officier vous pouvez y aller au moment de quitter la pièce il ajoute à voix basse entre ses dents monstre il sort la barbe soupire l'une des filles il faut remettre ça quelle corvée dit une autre elle ouvre sa bouche délicate et en retire le chewing gomme qu'elle mâchait elle le fixe d'une pression du doigt sous son siège au moins il a cessé de pleuvoir dit une rouquine en se nouant ses lacets de chaussures les sept filles s'entre-regardent êtes vous prêtes demandent leurs yeux oui je pense que oui elles se calent sur leur chaise avec de petites sonomatopées enfantine et des soupirs elles enroulent leurs jambes autour des pieds de chaise tout le chewing gomme évacué les bouches et les lèvres se serrent en une prude fixité les jolies petites filles sont prêtes pour le jeu lorsqu'elles se sont immobilisées sur leur chaise l'une d'entre elles prend une profonde inspiration une autre en fait autant elles tendent toutes leurs chairs de lait et entrelacent leurs doigts fragiles une fille au préalable se gratte vivement la tête une autre émette un gracieux éternuement maintenant dit la fille qui se trouve au bout de la rangée à droite cette perdue brillant se ferme cette petit cerveau aux innocents commencent à imaginer à visualiser à transporter des bouches qui ne sont plus que de minces fentes des visages doux toutes couleurs s'est retiré des corps tremblant de passion des doigts que crispe la concentration cette jolie petite fille qui font la guerre les soldats atteignent le sommet d'une colline lorsque l'attaque se développa les hommes de tête dont le pied levé s'apprêtait à amorcer le pas suivant s'embrasèrent soudain ils n'eurent pas le temps de crier leurs fusils tombèrent dans la boue leurs yeux fondir sous l'effet de la chaleur ils firent encore un ou deux pas puis s'abattir la face en avant carbonisée les autres soldats hurlèrent leurs rangs se rompirent ils levèrent leurs armes et se mirent à cribler la nuit de balle d'autres hommes s'enflammèrent illuminant un instant l'obscurité puis tombèrent et moururent déployez vous crie un officier au même instant son bras levé s'embrasa et une langue de flammes jaunes dévora son visage terrifiés les soldats regardèrent autour d'eux cherchant l'ennemi de leurs yeux aveugles ils tirèrent sur les champs et les arbres ils se tirèrent les uns sur les autres ils s'égaillèrent en tous sens dans de folles courses clapotantes les flammes enveloppèrent un camion torche à deux jambes son conducteur plongea vers le sol le camion zigzaga sur la route obliqua s'emballa dans un champ en pente percuta un arbre et explosa il disparut au milieu d'une incandescence aveuglante des silhouettes noires s'agitait follement dans l'or lumineuse entourant les flammes les cris emplissaient la nuit l'un après l'autre les hommes s'embrasaient et s'abattaient dans la boue des jaillissements de flammes trouvait l'obscurité humide des hurlements des masses charbonneuses courant grésillant mourant des camions brûlant des chars explosants une petite blonde tout son corps tendu par une excitation difficilement réprimé ses lèvres se tordent un ricanement gronde dans sa gorge ses narines se dilatent elle frissonne d'un effroi qui lui donne le vertige elle imagine imagine un soldat courut tête baissée à travers un champ hurlant les yeux fous de terreur un énorme rocher tombant du ciel obscur s'abattit sur lui son corps mutilé s'enfonça dans la terre le rocher s'arracha à la terre remonta s'abattit à nouveau marteau informe écrasant un camion en flamme le rocher s'éleva une nouvelle fois vers le ciel ténébreux une jolie brune son visage est un masque fiévreux des pensées sauvages tourbillonne dans son cerveau virginal une peur extatique dans son cuir chevelu ses lèvres se contractent sur ses dents serrées sa respiration sort de sa bouche en un sifflement elle imagine imagine un soldat tomba sur les genoux la tête rejetée en arrière dans la lueur projetée par ses camarades qui flambait il regarda aveuglément l'énorme vague frangé d'écume qui déferlait sur lui elle s'abattit en grondant aplatissant son corps contre la terre boueuse en plissant ses poumons d'eau salée dans un mugissement la lame de fond s'étala sur le champ tout entier éteignant puis noyant une centaine de soldats dans un moutonnement blanc soudain le flot s'arrêta se décomposa en un million de particules puis se désintègre à une adorable petit trousse les mains nouées sous le menton ses poignées exsangues tendu sous l'effet de la concentration ses lèvres tremblent la délectation fait s'enfler sa poitrine sa gorge blanche se contracte elle avale l'air goulûment son nez se fronce sous l'effet d'une joie féroce elle imagine imagine un soldat qui courait percuta un lion qu'il ne pouvait voir dans l'obscurité une de ses mains s'accrocha désespérément à la crinière hérissé du fauvre et il se mit à cogner sauvagement avec la crosse de son fusil un hurlement d'énormes griffes venait de lui emporter la moitié du visage un rugissement lui répondit en plissant la nuit un éléphant aux yeux rouges foulé pesamment la boue ramassant des hommes avec sa trompe épaisse les propulsant dans les airs les écrasant sous les massifs colonnes noires de ses pattes des loups surgir des ténèbres bondir enfoncèrent leurs crocs dans des gorges des gorilles hurlant sautant sur place piétinèrent lourdement les soldats qui tombait un rhinocéros lancé à pleine vitesse son cuir luisant à la lumière des torches humaines écrasa sa corne contre un char en flamme faisant voler en l'air tourelles et chenilles dans un fracas de tonnerre avant de disparaître dans l'obscurité des crocs des griffes des dents qui déchirent des cris perçants des rugissements des paris mans du ciel des serpents se mirent à pleuvoir le silence un vaste silence qui plane pas un souffle de vent pas une goutte de pluie pas un coup de tonnerre même lointain la bataille est finie le brouillard gris du matin flotte sur les morts brûlés ou déchirés noyés écrasés empoisonnés des camions calcinés des carcasses de char d'où s'élève paresseusement des bouffées de fumée grasse la mort recouvre le champ de bataille une autre bataille dans une autre guerre la victoire pas de survivants partout des morts les filles s'étirent languissamment elles tendent leurs bras et font rouler leurs frêles épaules rondes des lèvres roses s'ouvrent au large sur de gracieux baillements elles s'entrent regardent et ont des petits rires embarrassés certaines d'entre elles rougissent d'autres prennent un air coupable puis elles se mettent tout à rire aux éclats elles défont d'autres tablettes de chewing-gum prennent des poudriers de leurs poches se chuchotent des choses avec des mines d'écolières avec des murmures de dortoir les rires s'élèvent dans la pièce surchauffée ne sommes-nous pas terribles demande une blonde en poudrant son petit nez impertinent tout à l'heure elles descendront à l'étage inférieur où le petit déjeuner va leur être servi et où le petit déjeuner va leur être servi et où le petit déjeuner va leur être servi Sous-titrage ST' 501 ...